Vous avez publié Traces insolites en amurois, alors quel est l'objectif de cet ouvrage ? L'objectif c'est de montrer un patrimoine méconnu dans la promesse de Namur, pas le patrimoine classique, mais des tas de petits endroits que l'on croise sans vraiment les voir et qui racontent des histoires. Des histoires originales, peu connues et qui sont témoins de moments parfois heureux, parfois dramatiques, d'autres fois et d'autres tout à fait contemporains. Vous couvrez toute la province de Namur, il y a donc des événements qui déroulent sur Florène ? Il y a des événements sur Florène, effectivement. En Florène on ne peut pas ignorer tout ce qui est le passage de l'épopée napoléonienne, qui est intéressé notamment à cause de la trahison du général Bourmont, qui est connu partiellement par les Florénois mais pas ailleurs, avec l'arbre et puis la villa, enfin le renais de poste dans lequel il a logé la veille de son départ à la nuit. Je m'intéresse aussi à des personnages peu connus, je pense, par exemple Jules Lahaye, qui est un Florénois qui est parti au Congo comme beaucoup de jeunes à l'époque, et qui est mort là-bas, ils sont tous partis en quête d'aventure et puis ils peuvent en se revenus. Qu'est-ce que c'est un ouvrage historique ? Ce n'est pas un ouvrage scientifique, c'est d'abord un ouvrage de sensibilisation, de plaisir, pour ouvrir les yeux, pour permettre aux gens de découvrir. Maintenant, il y a quand même une rigueur qui a été recherchée, pour essayer effectivement de donner les informations les plus complètes et les plus précieuses possibles. C'est quand même une promenade, c'est une promenade très illustrée, très documentée, pour se faire plaisir, pour offrir, pour regarder autrement son environnement.